Eh bien salut à tous bande des gamers et bienvenue sur Far Cry 3 donc vous l'avez bien deviné c'est ce qui va remplacer le temps que je m'entraîne sur Daylight The Fallowing pour qu'on soit un peu plus mieux que j'ai des meilleures armes et tout ça et comme j'ai pas mal de choses à voir dans Daylight et pas mal d'entraînement à faire pour qu'on soit à un meilleur niveau pour pouvoir mieux avancer dans l'histoire ça me laisse largement le temps de faire de vous montrer Far Cry 3 Blue Dragon donc c'est un jeu que j'avais déjà fait moi auparavant j'avais beaucoup aimé je me suis dit je vais vous je vais refaire avec vous parce que c'était vraiment un super bon jeu donc hop voilà je vais effacer la première sauvegarde que j'avais fait voilà normal voilà voilà ça c'était un super bon jeu que j'avais beaucoup aimé et oui donc comme je vous disais j'avais vraiment envie de le refaire ça fait un petit moment que je l'avais racheté et puis c'était le bon moment pour le refaire avec vous donc voilà l'espace la terre dans un futur proche à la fin du 20e siècle la planète est en proie à une guerre nucléaire des cendres radioactives de l'amérique du nord naît une nouvelle race de soldats la terre ce ça on 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 Organe moteur opérationnel Le cybercurve a 130% de ses capacités C'est un costaud Téléchargez le programme Bon retour parmi nous, sergent Rex PowerCode Vous êtes un type 4 désormais Mi-homme, mi-machine Mais 100% cybercommandons On se réveille, princesse Le central dit qu'il y a un décalage dans ton alim Et il veut recalibrer ton cybercurve Moi ? Pas moi en tout cas, moi je suis parfait mon pote Y'a des mecs qui rêveraient d'être comme moi Et toi les mecs c'est ton truc Ouais Approche de la cible Téléchargement des ordres de Briar Patch Paramètres de la mission Pénétrer le bunker de l'ennemi Et télécharger les données de ses opérations Force létale activée Menace de secteur noir Je répète, menace de secteur noir Restriction de la convention de Genève levée Lieutenant, à quels enfoirés on a affaire ? Ah je peux pas te dire, sergent Mais secteur noir, ça peut signifier qu'une chose Des forces armées N'est pas une bonne nouvelle, Spider Alerte, alerte Réseau de télédétection laser repéré Et du drone 7-3 hors vecteur cultif Évasion, évasion, évasion Ça veut dire ce que je crois que ça veut dire ? C'est exactement comme cette chose en Amérique centrale Je crois que je vais m'en payer une tranche Et c'est parti J'adore les musiques de ce jeu Vous allez voir, elles sont vraiment excellentes C'est un jeu qui reprend les années 80 Tout ce qu'il filme des années 80 Avec les musiques des années 80 L'ambiance, l'humour, la totale Et ça va péter de tous les côtés C'est ça, vous l'avez compris Un truc post-apoleptique Vous m'avez compris Avec un mi-homme, mi-robot C'était bien des trucs des films des années 80 Du futur, tout ça Donc voilà, c'est ça On y est Allez, boum Bouge-nous, vite En direction des coordonnées Je dois aller faire mon boulot Je vais trouver l'entrée du bunker Et je vais attirer leur attention On va leur montrer de quoi sont capables Des cybercommandos Façon type 4, enfoiré Toi, à la fin Je vais essayer de efforts Je vais aller T'hab D'ab inveja Notre Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est énorme, je fais que des conneries, c'est énorme, c'est extraordinaire, allez c'est parti, on s'en fout, 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 voilà, merci. Après une élimination à l'alarme, vous pouvez lancer un shuriken sur un autre ennemi. Ok, on va désactiver les alarmes. Quand la jauge, quand la jauge se remplit, l'ennemi peut vous voir. Donc, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. C'est une mine. Voilà, ici. Et ensuite, c'est parti. Pour l'action. Je vois que d'aller. Allez, un shoot. Les armes aussi, vous verrez, sont très futuristes. Ça tire des lasers, on dirait, et tout. Quelques munitions par-ci, par-là. Alors, lui, par contre, lui, c'était la voiture que je vous disais. Vous voyez, je n'avais pas prévu mon coup qui se serait arrêté là-bas. Donc, ça veut dire que je me suis fait repérer depuis un petit moment un peu, en fait. Ou alors, voilà la voiture qui était censée, je ne sais plus. Voilà, hop, en pleine tête. Ok, normalement, il reste que quelques ennemis. Oh, en pleine tête de gavé loin. Excellent. Voilà, impeccable. Vous allez voir, vous avez plein, plein, plein de surprises dans ce jeu. Là, pour l'instant, c'est rien de tout. Là, vous vous dites, ouais, le jeu n'est pas mal, c'est dans le futur et tout, c'est sympa. Pour ceux qui connaissent, bon, mais vous savez ce qui va arriver après. C'est pas vrai. Vous voyez, les bonnes phrases de l'époque, une bonne bastosse dans la tête et tout. C'est les expressions de l'époque, quoi. Il nous a fait un super saoul. Ok. Le soldat méchamment blindé. Wow, 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 ma vie. Allez, vite, 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 vite. C'est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la récupérer. Parce que, bien sûr, il nous faut récupérer soit des munitions, soit aussi les fouillers pour récupérer leur cœur. Vous comprendrez pourquoi après. Et il nous faut aussi récupérer les fouillers pour récupérer de l'argent. Puisqu'il faudra avoir de l'argent pour améliorer les armes après. Donc là, hop, on va faire ça. Hop, 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 hop. Moi, par contre, je ne reste jamais, généralement, je ne reste jamais... Je ne reste jamais, voilà, en haut parce que je trouve ça beaucoup trop dangereux. Comme on doit couvrir notre allié, je trouve ça beaucoup trop risqué de rester en haut. C'est plus difficile de viser. Tu vas où ? On va changer d'arme. Je me trompe de touche. Allez, j'ai demandé cette arme-là, mec. Voilà. Il y en a un autre qui arrive là-bas. Je ne les ai pas fouillés parce que là, sur le feu de l'action, je n'ai pas le temps de les fouiller. Je vais faire ça un peu plus tard. Je vais récupérer, par contre, mes grenades. Ce que je préfère. Ok, donc là, à un moment, tout le monde est mort, là. Hop, je vais descendre en bas. Et je vais faire le ménage en bas. Allez ! Non, putain. J'ai vite fait me soigner. Ok. Alors, Spider est en haut, vite fait. Je recharge. Pendant que je recharge, hop, je récupère ça. Hop, hop. Il me semble qu'il y a des ennemis qui est... Voilà, ici. Ici. Putain, la vache. Je veux m'acheter des lunettes ou quoi ? Voilà. Allez, vas-y, ouvre. Là aussi, là, ça va être explosif. Ah, une caisse. Bien sûr, comme dans tous les Far Cry, quand on sera dans la carte du monde, vous arrirez... Enfin, dans la carte du monde, dans le monde de Far Cry 3. C'est la même ville que Far Cry 3. Donc, je m'exprime. Je m'explique un peu plus mieux. Blue Dragon, c'est le futur de Far Cry 3. Donc, c'est la même ville que Far Cry 3. Voilà. Objectif terminé. Unité centrale trouvée. La voilà ! Unité centrale trouvée. Sécurisez les données. Envoie la magie noire, lieutenant. Hé, t'en prends pas ton frère parce qu'il est doué ! Alerte. Axel, autorise ou détectez bunker Kimball. Entrez le mot de passe. Vous avez 20 secondes pour valider. Spider. Merde, je sais ! Je sais ! 5, 4, 3, 2, 1 ! Contre-mesure de sécurité enclenchée. Début du diagnostic préliminé. Lancement des protocoles de décapitation. Lely drone a détecté plusieurs signatures thermiques en approche. Il se met en position, lieutenant. Je te couvre. T'as intérêt ! Objectif. Protéger le lieutenant Brown pendant qu'il pirate l'unité centrale. Je dois me brancher de force au système. Mais ça risque de crier mon CPU cérébral. Et c'est surtout de rester en vie. T'as une femme et un gosse qui t'attendent chez toi. Rex ! Si je me plante, tu leur diras ! Tu leur diras que je suis mort pour mon pays ! Tu leur diras toi-même. Tu m'entends ? Ok. Distribution de pain. Et voilà ! J'ai infiltré la première couche de micro-puce. Magne-toi. Ok, c'est parti les amis. On va couvrir le proto. C'est parti pour le carnage assuré. Il arrête le lecteur Brown. Encore une fois. Pas plus vite. Encore un. Donne-moi un peu de temps. Vous ne passerez pas. Merde. Il y a eu un truc qui me gênait. Je ne sais pas ce que c'était. Ok, il faut que je me soigne. Est-ce que j'ai récupéré ? Oui, c'est bon. J'ai récupéré à l'amitié parce que j'aime vraiment beaucoup mieux cette arme. Je préfère beaucoup cette arme. Je préfère beaucoup cette arme. Je vais le recharger. Un survivant de plus. Ok, je vais le recharger vite. C'est mon arme. Je crois que c'est bon. On a réussi. Bon là, vous êtes où ? J'ai réussi, ouais ! Objectif manqué. Quoi ? Contrôle de la mer de l'encontre, les coordonnées téléchargées. Spider ! Du nerf, lieutenant ! Qu'est-ce que je suis censé faire ? Merde. Elidrone 7-3, demande évacuation immédiate. Le lieutenant Brown est touché. Elidrone 7-3, on approche. Rex ! Trop d'informations ! Il a corrompu du sang. Du sang ! Début du compte à rebours de la frappe de décapiteur. Dis-moi ce que je dois faire. Le lancement du missile est autonome. Trouve le panneau de contrôle. Quoi ? Détruis les commandes d'allumage sur le panneau de contrôle. Explose la cage cérébrale. Rex ! Explose-la ! Merde. HUD, localise-moi le panneau de contrôle du missile. 5 sur 5. Objectif désigné. Objectif. Désactiver les commandes d'allumage secondaire. Les missiles en position. Ok, c'est parti les amis. On va passer en force. Voilà. Contrôle de l'allumage désactivé. Compte à rebours annulé. Compte à rebours annulé. Compte à rebours annulé. Et les drones 7, télé 3, on approche. Et voilà. Missile a arrêté les amis. Normalement, ça va être la rencontre avec le méchant. Le grand méchant. Le grand méchant. Voilà. Redémarrage HUD. Patienté. Ils sont de retour, colonel. Merci, darling. C'est docteur, darling. Docteur Elisabeth Véronica Darling. Colonel Sloan, c'est nous. Le sergent Rex Power Colt. Le lieutenant T.T. Brown. Bien sûr. Et c'est vous qu'on envoie pour me tuer. Alors ça, c'est ce que j'appelle un bel exemple de connerie. Darling, vous avez devant vous deux authentiques type 4. Le top du top. À l'époque. Je sais ce qui est arrivé à votre visage. Le prix de la puissance, les gars. C'est une belle petite salope exigeante. Mais elle déménage pas mal. Monsieur, qu'est-ce qui se passe ? On raconte que vous avez franchi la ligne. Ça doit être une erreur. Depuis l'atomisation du Canada et l'invasion de l'Australie, le monde est sans dessus-dessous. Nous avons perdu pied, messieurs. Et aujourd'hui, le gouvernement, notre gouvernement, parle de réconciliation avec la menace communiste. Mais j'ai les moyens de rectifier le tir. Rex, il est dingue, mec. Quels sont vos ordres à mon sujet et à celui de l'Omégaforce, hein ? Que c'est, Washington ? Je regrette, monsieur. Je vous respecte, mais je ne peux pas. Alors t'as gobé toute leur connerie. C'est regrettable. T'as vraiment téléchargé mon unité centrale dans ton cortex ? Allez vous faire foutre ! Je sais ce que vous préparez. Les types 4 étaient fûtés, mais trop autonomes. Bordel de merde ! Oh oui ! Tout le monde peut être tenu au courant. Ou finir déconnecté. Non ! Vous êtes morts. Les types 4 ont reçu tout mon savoir en matière de combat, non ? J'ai une idée. On va voir ce que tu vaux sur le terrain, p'tit. Sergent Rexcolt. Qui êtes-vous ? Docteur Elisabeth Darnold. Je me suis branchée à votre communique à l'heure de vos examinants. Sloan vous a coupé d'une première page. C'était quoi ce bordel ? Je vais vous envoyer les coordonnées d'un endroit sûr. Et pourquoi je dois te croire ? Parce que je hais si l'homme. Ok doc, quel est le plan ? Baissez-vous et ne faites pas bruit. Les dragons de sang ont une mauvaise vue mais ils raffolent des humains et des cyborgs. Et voilà, les amis, on va rester donc sur cette fin de vidéo. Et bien les amis, si est-ce que j'ai... Putain, j'ai du mal à parler aujourd'hui, ça m'énerve. Les amis, si vous avez apprécié la vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux, partagez-la un max pour qu'on soit nombreux et puis on se retrouve au prochain épisode. Abonnez-vous, sonnez sur la petite cloche pour savoir quand c'est que le prochain épisode tombe. Et puis voilà, à la prochaine fois les amis. Ciao, ciao. Au revoir. Diego, ciao, et... over. Je, je, je. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ...